bonjour et bienvenue dans le monde du gorau loco alors une vidéo qui est pas mal attendue je pense c'est le bel touch sur la sidewender x1 ou la artillery sidewender x1 puis écoutez c'est je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait sur internet d'ailleurs une autre personne puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait c'est super bien sauf que ce qu'on voit c'est souvent ils vont utiliser les fils du petit led alors pour une fois qu'une imprimante qu'une lumière d'inclue dedans pour voir l'impression je trouve ça vraiment dommage de sacrifier cette lumière là pour mettre un bel touch ou un 3d touch ou un touch me peu importe la technologie vous utilisez mais je vois ça dommage de sacrifier c'est c'est cette lumière là pour le bel touch fait que j'essaie de trouver mille façons de mettre le bel touch et j'en ai trouvé une qui fait mon affaire alors c'est peut-être pas la plus esthétique parce que vous voyez les câbles ici c'est quand même pas laid mais c'est la technique que j'ai trouvé c'est de ça je vais vous parler aujourd'hui alors je vais vous parler un petit peu de comment l'installer le faire moi aussi je vais vous donner le faire moi aussi c'est ce que j'ai fait pour l'écran mks j'ai fait des changements intéressants donc première des choses l'installation est ce que j'ai fait j'ai désigné une petite braquette ici qui se visse après la vis du moteur puis là j'ai mis une petite rondelle ici pour être certain que ça débarque pas comme ça je peux l'ajuster en hauteur il y a différentes braquettes il y a différents modèles que vous pouvez trouver sur Thingiverse moi c'est celle que j'ai fait elle me convient bien puis quand même assez stable ce que j'ai fait maintenant j'ai pris des fils d'extension de 1.5 mètres j'en ai pris un de 1.5 mètres terminé d'un côté connecteur pour le BL Touch et l'autre côté des connecteurs standard des GST puis des Dupont puis j'ai rajouté une extension qui n'était pas finie je les ai coupé de la bonne longueur donc j'ai eu besoin de deux kits d'extension parce qu'1.5 mètres on se rend dans le boîtier mais pas plus loin si vous voulez pas acheter deux kits d'extension achetez celui d'1.5 mètres d'accord et puis vous avez juste à souder les fils pour les étirer les rendre jusqu'à la carte mère on va le voir tantôt dans la carte mère alors comment j'ai fait j'ai passé le câble ici puis je l'ai mis à la hauteur de la fente dans l'extrusion ici au milieu le fil rentre juste bien dedans alors je l'ai glissé dedans je l'ai sorti ici à l'autre bout je vais enlever le petit capuchon je l'ai sorti ici à l'autre bout et puis je l'ai passé de la même principe ici je l'ai fait rentrer tout le long dans l'extrusion je l'ai fait sortir ici puis je l'ai fait rentrer où ce que le fil de mon axe z sort je l'ai fait rentrer par là puis je l'ai fait connecté à la carte mère alors en passant j'ai imprimé ça parce que je me souvenais plus si l'imprimante venait avec un couvercle ou si je l'ai perdu je crois qu'avec la vibration la vis était macérée il a tombé mais bref j'ai imprimé ce petit couvert là en passant il y a 60 modèles de couverts qui existent à peu près sur Thingiverse donc je choisis celui qui vous plaît donc ensuite de ça j'allais brancher à la carte mère j'ai eu quelques difficultés parce qu'il avait à peu près 6 kg de colle chaude j'exagère il y avait vraiment beaucoup de colle chaude pour tenir les câbles en place ce qui est pas mauvais en passant parce que des fois lors du transport lors de la vibration les filaments les fils peuvent se déconnecter peuvent bouger dans ce cas là ils voulaient s'assurer que ça ne bouge pas ils veulent s'assurer de la qualité mais ils ont été très généreux sur la colle chaude alors j'ai eu un petit peu de difficulté pour enlever ça il a fallu que j'aille avec un petit crochet pour enlever les morceaux de colle chaude qui restaient mais ça a bien fonctionné j'ai rien brisé j'ai connecté ça puis je vais vous mettre le diagramme aussi comment connecter ça vous allez voir c'est quand même assez simple j'ai juste deux fils à brancher puis un fil à débrancher c'est tout le plus intéressant c'est les changements que j'ai fait au niveau de l'écran TFT au niveau du firmware c'est très très simple j'ai pris le firmware de cette imprimante là j'ai juste activé le BL touch puis l'auto nivellement tout ça puis ça a été super facile donc comme je l'ai dit le firmware va être disponible dans les liens si vous n'avez pas de BL touch installez pas le firmware par exemple ok c'est juste pour ceux qui installent le BL touch exactement à la même place où je l'ai branché si vous changez les connecteurs de place ça ne fonctionnera pas ou si vous allez voir là vous allez voir peut-être pas mais si vous avez des problèmes que le BL touch en général c'est des mauvais branchements assurez-vous que c'est bien branché sur la carte mère dans le bon ordre comme c'est indiqué puis neuf fois sur dix lorsque le BL touch fait juste faire clic 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 puis où il bouge pas où il détecte pas le bed c'est à cause de branchement en général maintenant je vais allumer l'imprimante je vais vous montrer les modifications que j'ai fait au firmware alors premièrement il y a le logo je me suis amusé à mettre un logo et puis sur la page de démarrage ça change pas trop trop mais on va aller dans more puis alors j'ai fait ça je me suis amusé à faire ça donc ici c'est le préchauffement pour le PLA alors dès que j'appuie dessus ça se met à chauffer pour le PLA si j'appuie celui-ci c'est pour le PG maintenant c'est ici c'est pour ajuster mon Z-Offset d'accord alors si j'appuie dessus alors on voit l'imprimante se met en position j'ai un petit fil de la main ici parfait maintenant je prends une feuille de papier puis là j'ai changé ma tête donc c'est bien que je fais down j'ai pas changé ma tête j'ai changé ma buse ok c'est un peu entre les deux hein ok celle-là c'est bien là j'ai du filament qui commence à sortir un peu donc faut faire attention ça c'est un peu trop ça c'est bien alors ma feuille passe en dessous puis il y a une légère friction et voilà c'est tout et mon Z-Offset est fait et puis maintenant si je fais un home parfait et je suis bon pour démarrer un print on va voir si ma première couche alors qu'est-ce que j'imprime j'imprime repos complet c'est juste pour la première couche donc l'imprimante va chauffer puis on va regarder si ma première couche marche bien alors c'est des modifications que j'ai fait au firmware pour que ce soit encore plus facile pour ajuster le Z puis vous avez peut-être vu alors je vais retourner dans le menu alors la première couche vous voyez est pas assez basse alors je peux aller ici dans option more puis je peux ajuster en cours d'impression c'est-à-dire je vais enlever celle-là puis en passant quand je fais ça à chaque fois que je fais up ou down ça enregistre le firmware encore un petit peu plus bas et voilà alors ma première couche présentement sans ligne pour être parfaite puis ici j'ai l'option de ouvrir ou fermer mes lumières donc c'est les modifications que j'ai fait à l'écran c'est à dire que je peux ajuster mon Z-Offset vraiment facilement puis c'est ça à chaque fois que je vais up ou down ça enregistre la position de la tête donc je suis pas obligé de faire un tout le temps un save 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 alors c'est comme ça puis aussi lorsque ma première couche commence je peux ajuster directement au bas je trouvais que c'était une bonne idée d'activer le micro step parce que si vous voulez faire ça dans votre imprimante vous devez activer le micro stepping ce qui est activé dans mon firmware donc présentement cette imprimante-là elle a tout ce que je veux alors je serais prêt à lui donner 10 sur 10 j'ai entendu aussi qu'il y en a qui disaient que les nappes chauffaient puis moi j'ai pas de problème les nappes ne chauffent pas surtout les connecteurs j'ai aucun problème de ce côté-là même après un certain temps les nappes sont pas du tout chaudes donc c'est peut-être une nouvelle version je sais aussi que c'est pas tous qui ont les connecteurs rigides les coupleurs rigides comme j'ai mais moi personnellement j'ai aucun problème avec cette imprimante-là elle roule silencieusement elle roule bien je rate pas d'impression au début le bed collait vraiment vraiment trop puis je l'ai nettoyé avec de l'alcool isopropylique deux ou trois fois puis maintenant c'est correct alors il faut le laisser refroidir vraiment longtemps puis tout décolle bien maintenant j'ai plus de soucis de ce côté-là le porte-filament il y en a qui disaient qu'ils l'aimaient pas moi je trouve fantastique alors j'ai pas eu de problème non plus avec le détecteur de filaments vous pouvez le relocaliser si vous voulez mais moi je trouve qu'il va bien là donc à date c'est mon coup de coeur cette imprimante-là surtout avec le bel touch le c'est fantastique puis les modifications que j'ai fait aussi au fur moi et à l'écran d'ailleurs vous savez que peut-être vous savez pas mais ces écrans-là des mks comme ça je peux rajouter cette fonction personnalisée seulement donc ce serait le fun de pouvoir en mettre 14 parce que il ya d'autres options comme le jerk les choses de même que j'aurais aimé ajouter pouvoir changer à partir de là mais je ne peux pas donc c'est la limitation des écrans mks mais je sais qu'il ya d'autres moyens de le faire aussi par exemple avec marlin je peux avoir le menu traditionnel à travers le mks sauf que c'est moins touch un petit peu faut que je fasse au bas que je sélectionne les choses puis ça revient à peu près à un écran mais c'est je trouve c'est un petit peu plus long mais avec ces options-là de toute façon le jerk et l'accélération je peux l'ajuster directement dans mon impression dans mon g code donc c'est quand même possible mais si je regarde la première couche ma première couche semble semble-tu parfaite elle est un petit peu trop proche alors ce que je vais faire je vais aller ici dans moi je vais leur montée puis là la hauteur de couche est parfaite donc et ça le sauvegarder automatiquement la position donc et voilà c'est comme ça que j'ai installé le bel touch peut-être que vous avez d'autres techniques vous avez installé le bel touch peut-être d'une autre façon ou à un autre endroit mais écoutez partager partager ça mettez les liens vers les photos et le peut-être la procédure que vous avez fait dans les commentaires ça me faire plaisir de regarder ça puis si je trouve une meilleure idée encore bien je vais la mettre en place donc ce serait vraiment le fun d'avoir un bel touch sans fil c'est à dire qu'on fait juste l'alimenter avec le 3.3 ou 5 volts puis il serait sans fil ce serait une bonne idée ça alors il y a peut-être quelqu'un qui est fantastique en électronique qui pourrait faire ça alors on met un petit récepteur sur la carte mère et un petit émetteur sur le bel touch ce serait vraiment 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 cool alors je lance le défi moi je passe effort en électronique pour ça je me débrouille en électronique mais je passe effort pour ça mais je lance le défi à quiconque est prêt je fais une vidéo sur lui puis je donne tout le crédit du bel touch sans fil pensez à ça je vais écrire un club aussi que je connais bien je vais leur écrire s'ils seraient ils seraient capables de faire ça aussi auton.fr auton.fr pour essayer de faire ça aussi malgré qu'il y a le ah oui il pourrait le faire je pense que ce serait possible je suis sûr qu'ils ont l'intelligence pour faire ça donc frédéric défi lancé faire un touch me sans fil alors si t'es qu'à faire un touch me sans fil je les installe sur toutes mes imprimantes ou presque parce que la little monster un bel touch qui est pris avec donc ce serait un petit peu plus compliqué de le faire mais ça pourrait être fait donc quelque chose de sans fil ce serait fantastique j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé ça s'il vous plaît mettez un like merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot abonnez-vous à la chaîne merci beaucoup et à bientôt 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 Sous-titrage FR ?